L'éléphant minuscule Dans la collection Ma première aventure des éditions Tam Tam « Salut c'est moi » dit Elie. « Moi c'est... je veux dire, je suis un éléphant. Les éléphants sont très grands, mais je suis le plus petit de ma famille. » « Parfois, lorsque ma famille commence à courir, j'ai du mal à suivre. Mes jambes sont trop courtes. » « Oh, pauvre fleur ! Est-ce que c'est ma famille qui t'a piétiné ? » soupire Elie. « Quand on est petit, les autres nous remarquent à peine. » observe Elie tristement. « Je sais ce que ça fait. » « Tiens, c'est étrange. » Elie se sent un peu bizarre. De plus en plus bizarre. Le plus petit éléphant est en train de rétrécir. « Où suis-je ? » se demande Elie. « Bonjour mon petit bonhomme. » « Ah ! Quel énorme araignée vous êtes ! » « Splitch ! Splatch ! » « Est-ce que ce sont des gouttes de pluie qui éclaboussent la tête d'Elie ? » « Cette feuille va pouvoir m'abriter. » « Puis-je me protéger de la pluie ici ? » demande une coccinelle. La pluie a formé un ruisseau. « Splatch ! » « Ça glisse ! » « Une fois sur la berge, la coccinelle s'envole. » « Et moi ! » s'exclame Elie. « Je n'ai pas d'ailes ! » « Buse-bise, pauvre petit. » « Bise-buse, aidons-le. » Et voilà Elie dans les airs. Le tout petit éléphant qui jamais n'avait imaginé pouvoir voler s'élève de plus en plus haut dans le ciel. « Après tout, ce n'est pas si mal d'être petit ! » se dit Elie tout ébahi. De retour au sol, Elie voit passer une colonne interminable de fourmis. « Et oh ! Et oh ! Nous allons au boulot ! » Puis, Elie remarque une jolie fleur rouge. « Elle sent tellement bon ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Tchou ! » « Tiens, je me sens comme avant ! » dit Elie en riant. « Regarde, Elie a retrouvé sa taille normale. » Sa maman l'embrasse très fort. « Tu m'as tellement manqué ! » « Au revoir, mes petits amis ! » dit Elie. « Merci pour cette grande aventure ! » C'était l'éléphant minuscule. Salut ! Sous-titrage ST' 501